C'est ici qu'est née la diversité. Diversité des espèces, des plantes, des hommes, diversité de chacun. Et c'est dans cet environnement que certains se distinguent, se mobilisent, s'investissent, donnent du sens. Celui de pouvoir changer les choses, de construire du mieux pour tous, de dispenser du bien pour chacun. Et si un homme, puis un groupe, portait depuis plus de 50 ans cette ambition. Et s'y prendre soin de l'homme dans sa globalité et sa diversité était le point de départ d'une aventure humaine. De la santé à la beauté. C'est au tour d'une démarche unique, reliant le médicament, la santé, la dermatologie et la dermocosmétique, que tous s'unissent pour contribuer au mieux-être de chacun. Cette mission de soin, le groupe la partage avec les professionnels de santé, ses partenaires de confiance, partout dans le monde. En 50 ans, Pierre Fabre s'est diversifié, développé, enrichi d'expériences, de rencontres, de collaborateurs. Le groupe est aujourd'hui un acteur majeur de l'industrie pharmaceutique et cosmétique en France et dans le monde. Pour en arriver à un tel développement, il faut oser, innover, créer, inventer, développer, recommencer. Pierre Fabre se mobilise chaque année pour l'innovation. Pour développer de nouvelles solutions, le groupe associe l'Open Innovation à ses expertises dans les substances naturelles, les biotechnologies ou encore la cosmétique stérile. Formulée sans conservateur et fabriquée en milieu stérile, elle égage d'efficacité et de sécurité absolue. L'innovation pour Pierre Fabre passe aussi par le développement d'expertises industrielles originales que le groupe met à disposition d'autres laboratoires en Europe et dans le monde. Sans cesse explorer la nature et ses ressources, sans cesse se nourrir de nouvelles opportunités. Et si, pour savoir où l'on va, il ne fallait jamais oublier d'où l'on vient. Depuis toujours, Pierre Fabre, c'est une histoire de partage, une histoire de terre et d'homme. Une façon de revendiquer son identité, sa différence et faire coïncider développement international et rayonnement régional. Cet attachement à l'homme et à sa santé s'accompagne d'un profond respect pour l'environnement et la biodiversité. Un respect qui s'incarne dans une démarche de développement responsable. Respectueuse des plantes et de leurs producteurs, avec un souci constant d'efficacité et de sécurité pour les patients et consommateurs. Et la volonté de limiter son empreinte environnementale. Pour poursuivre son développement dans le respect des valeurs humanistes de son fondateur, le groupe a depuis toujours fait le choix de l'indépendance. Cas unique en France, il est détenu principalement par la fondation Pierre Fabre et par les salariés du groupe. La mission de cette fondation, reconnue d'utilité publique, améliorer l'accès aux médicaments et aux soins de qualité dans les pays du Sud. De cette recherche d'harmonie entre humanisme et haute technologie scientifique, résulte une ambition collective de vouloir toujours innover et prendre soin du monde qui nous entoure. Tout en s'engageant pour la préservation de la vie. Présente et future. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada